Wesh bien quoi, on se retrouve pour la deuxième partie sur la série du tito défensif sur NBA 2K21 Cette fois-ci on va s'intéresser au cas de contestation des tirs dans NBA 2K21 Donc ouais, je pense que ça va être intéressant, allez c'est parti La vidéo est divisante de deux parties, la première partie c'est comment contener ton adversaire Et la deuxième, comment contester de manière efficace les tirs de ton adversaire Comme d'ailleurs pour contener son adversaire, c'est assez simple, tu appuies sur le joystick droit Tu le rends soit à gauche soit à droite, peu importe le sens que tu le fais, donc tout le cas il va contener son adversaire en fait Quand tu utilises son, c'est vraiment quand tu es sur le portrait du ballon, quand tu es près de lui En situation de tir aussi, des fois l'adversaire, il fait des dribles, il va tirer derrière tout ça, là franchement Si tu arrives à maîtriser ce truc là, c'est un vieux truc, regarde Quand tu peux le voir là, comment, ce que tu as faire c'est l'événement, tu passes un tossir défensif, tu regarde L'indicator qui note bien comme il faut là, montre que je suis bien un tossir défensif Et là tu vois, j'arrive bien à le contenir, en fait là sur celui là, tu as vraiment la maîtrise de ce que tu fais C'est vraiment toi le boss en défense en fait, parce que c'est toi qui as le canto sur l'attaquant Si tu arrives vraiment à maîtriser ce jeu cycle là, franchement, tu vas faire de ça Et puis encore, tu peux défenser n'importe qui, en fait ce que je disais que, c'est pour ça que je dis toujours que quand tu joues, il ne faut jamais laisser l'espace à ton adversaire Donc si tu le codes, c'est bon, c'est mort, donc là sur cette séquence là, tu vois, tu le mets, et quand tu peux le voir, je conteste quand même, tu vois Je conteste, je conteste, tu vois, c'est rentré, mais en vrai, si tu joues en PVP, ça, ça passe pas ça, parce que là, c'est hier, il y a un diff qui te roule le fame gros, donc c'est un peu normal Là, sur cette séquence ici, regarde, je contient, je contient, je contient d'avoir les mains, il ne se passe quoi, tu arrêtes, il y a vraiment, vraiment, si tu maîtrises ça, tu fais tout ce que tu veux, vraiment, vraiment, tout ce que tu veux Donc c'est vraiment de bosser, tu vas dans, dans tout cas, tu travailles dessus, tu vas dans ton terrain, tu fais des tests, honnêtement, voilà, passe du temps, je sais qu'à moi, ça demande un peu de temps, mais voilà, ça, ça représente très en vrai, ça représente ça sur le tout, sur tout le monde Il y a tout le temps de jeu que tu peux passer dessus, honnêtement, rien du tout Non, comme je t'ai dit, on expérimente, on expérimente, euh, ouais En quoi l'expérimente, comment ton de bras, comment on est avec ton site défensive, je sais pas si c'est avec le placement rapide, si tu veux, mais comme je t'ai dit, ça, ça prend ton d'énergie, et en défense, il faut plutôt garder l'énergie pour l'attaque, t'as capté, tu défends bien, proprement, puis derrière, euh... Tu envoies, ok Donc pour la deuxième partie de la vidéo, bah, voilà, moi, tu peux le voir, bah, promettre, pour contester automatiquement, ça, c'est simple, tu fais le joystick en haut, et puis, euh, c'est tout, en fait, genre Et comme je t'ai dit, tout est une question d'anticipation, tu t'y anticipes bien, mais t'as pas de problème, bah, tu vois, tu vas toujours, tu vas toujours, tu seras toujours gagnant sur le jeu, en fait, c'est aussi simple que ça Donc je te dirais jamais assez, hein, faut juste pratiquer, quoi, je pratique, je pratique, je pratique, je pratique, voilà, après moi, honnêtement, tout ce que je dis, ce sont des commandes de base, hein, j'ai pas le ministre de ce que je te dis, mais en tout cas, avec tout ça, il y a déjà des bons résultats, tu vois, je pense que si toi, t'as à maîtriser, ou à surpasser, ou à surpasser, tout cela, ou aller au-dessus, tu vois, Normalement, c'est carré, tu vois, tout ça, c'est des commandes de base que j'utilise, moi, je joue, et franchement, ça m'est de ouf Comme chaque méthode, elle aussi, elle a ses failles, par exemple, là, tu peux voir, en fait, le problème avec ça, c'est que, des fois, t'as des autocontextes, en fait, des autocontextes Donc, ouais, des fois, quand tu joues, bah, tu te lèves la main, bah, tu te lèves la main, bah, tu te lèves automatiquement, en fait, si l'attaque de panique, tu te lèves la main, pour un peu moins, Là, ça conteste automatique, si tu regardes bien, tu vois, bah, j'ai suivi, ok, donc, voilà, là, par exemple, je conteste, tu vois, enfin, je suis bien, non, là, j'ai bien suivi Là, mais dans la séquence d'appoint, c'est pas trop ça, regarde, là, je passe, là, tu vois, là, autocontexte, pareil, je suis bien, je poste, je défend bien, j'ai la main, en calme, tu vois, Et là, mauvaise anticipation, regarde, c'est parce qu'on va être au parenthèse, tu vois, il lève la main, pour tester, voilà, essayer de pratiquer un max, hein, Comme je t'ai dit, la combinaison, la combinaison du LT, avec l'intestuel défense, moi, c'est la meilleure combinaison, avec ça, tu fais tout, tu fais vraiment, en vrai, tout, pas importe, pas importe l'adversaire, Parce que, comme je dis, si tu te fais fumer, c'est juste que les gars, en fait, t'es juste trop fort, mais si toi, t'es assez bon dans ce que tu fais, Normalement, tu vas te craindre, t'appeler, dans tous les cas, il y a le tutoriel qui va arriver, là où je t'explique en plus en détail. Les gars, passons sur cette séquence, avec, je prends par la balle, je fais quoi, LT, prost-chick, combinaison des deux, ça passe, tu vois, De toute façon, clean, donc là, comme tu peux le voir, le dribble à la balle, essayer de taffer, ok, tu vas me lâcher, je suis un bivouin, je vais passer vite, tu vois, j'anticipe, toute une question d'anticipe, tu vois, je lève la main, il y aura, c'est tout. On fait dernier exemple, comme tu veux le voir, on perd la possession, je fais quoi, je cours, je passe devant lui, et je fais quoi, je m'arrête, je lève la main, avec LT, bien sûr, tu vois, je conteste, c'est tout.